bonjour à tous c'est jeanluc haut sur sa chaîne youtube aujourd'hui nous allons parler des drones et de l'intelligence artificielle qui s'incrustent de plus en plus dans le paysage de la sécurité après les drones vient la lutte anti drones un marché en pleine croissance et l'armée de terre a opté pour le nérod de chez mc2 mais nombre d'appels d'offres sont toujours en cours en vue des geos millipol le salon mondial de la sécurité intérieure où j'étais hier où a ouvert donc ses portes cette semaine à ville peinte et la fermée hier inauguré par le ministre de l'intérieur le salon attend a attendu 160 délégations internationales représentant des forces de l'ordre du monde entier plus que des systèmes d'armes ils viennent surtout s'informer sur les révolutions technologiques en matière de collecte et de protection des systèmes d'information plus de 1160 sociétés dont 30% sont françaises sont présentes au salon millipol qui donc s'est déroulé au parc des expositions de ville peinte cette semaine il s'agit en fait du premier salon mondial de la sécurité où millipol a été l'occasion pour le ministre de la sécurité monsieur gérard d'armanin et la ministre des sports à médi ou d'éna castra de rappeler des enjeux de sécurité auxquels la france devra faire face lors de l'organisation des geos cet été le salon millipol s'attend à une très forte audience quelques 160 délégations officielles de tous les pays sont attendus je ne sais pas combien sont réellement venus alors que l'exposition compte 16 pavillons nationaux ou au centre le stand du ministère de l'intérieur expose les nouvelles technologies à l'étude chez les gendarmes les policiers les forces de contre terrorisme de fait le business de la sécurité ne connaît pas la crise les dépenses mondiales de sécurité aurait atteint 669 milliards d'euros en 2022 en croissance de 4,5% par rapport à 2021 selon l'étude annuelle réalisée par les publications de en toute sécurité qui sert de référence aux organisateurs du salon globalement les dépenses mondiales de sécurité affichent une croissance supérieure à celle des pib ce qui n'étonnera personne au vu de la montée des périls dans le monde et des bouleversements technologiques en cours le préfet yann jouneau pdg de civipol et président des salons millipol explique que ce marché atteindra quelques 950 milliards d'euros en 2029 la france détient beaucoup de sociétés leader qui viennent du monde de la défense rappelle-t-il atos thalès au prasteria airbus safran mais bon il n'a pas cité les pme qui font aussi la force de notre france et qui sont malheureusement oubliés aussi bien dans la défense que dans le monde de du ministère l'intérieur on assiste à une accélération de la diffusion des nouvelles technologies dans tous les domaines système d'information et de protection renseignements cybersécurité qui rejaillit sur les secteurs les plus traditionnels d'équipement des forces note le préfet il n'y aura pas de révélation technologique imprévue sauf si pourrait être l'être la voiture de police volante mais l'intelligence artificielle s'incruste dans tous les outils du de la surveillance et de la transformation technologique des métiers de la sécurité qui n'a jamais été aussi rapide il y a quand même le système anti drone de chez techni solar le tripod et je vous renvoie à une vidéo que j'ai déjà réalisé précédemment et je me suis rendu hier sur le site donc de techni solar et j'ai trouvé cette réalisation remarquable les investissements des aéroports sont en très forte hausse patrick a ce directeur des publications en toute sécurité spécialisé dans l'analyse stratégique de la filière sécurité précise que tous les secteurs de cet ensemble hétérogène qui construit la filière sécurité n'ont pas connu la même progression sans surprise après l'arrêt du transport aérien pendant la crise du co vide le plus fort taux de croissance avec un bon de près de 40% concerne la sûreté aéroportuaire la drône isation des métiers de la surveillance se confirme avec une hausse moyenne de 25% des ventes de drones la cybersécurité connaît elle aussi une croissance à deux chiffres avec des progressions qui vont jusqu'à 15% dans certains pays au sein de secteurs plus matures comme ceux de la sécurité électronique alarme anti intrusion contrôle d'accès vidéo surveillance le marché est également en hausse bien que l'intelligence artificielle soit interdite dans beaucoup d'applications notamment la reconnaissance sociale mais aussi la reconnaissance de comportements anormaux et donc il y a donc un bridage comme dans le domaine des drones un bridage de la réglementation française qui est dantesque et qui forme une surcouche réglementaire gigantesque ce qui ne permet pas d'avoir une hausse qui pourrait être bénéfique pour l'export et le développement d'entreprises leaders en france alors cette hausse elle est comprise entre 8 et 10% quand même selon les zones géographiques quand les activités de gardiennage de sécurité incendie sont sur des rythmes de hausse de 3 à 4% alors on voit bien que au niveau du salon milipol il y a un duo avec la défense puisque le retour de la guerre en Europe a donné aux questions de sécurité une nouvelle impulsion les imbrications entre les mondes de la défense et de la sécurité sont de plus en plus fortes qu'il s'agisse de communication cryptée de détection d'explosifs de lutte contre les risques NRBC nucléaire radiologique biologique et chimique et des drones de surveillance et de biométrie selon l'étude de Patrick Haas le marché français de la sécurité a été en 2022 particulièrement porteur avec une croissance de 7% à 35 milliards d'euros cela pourrait être beaucoup plus s'il n'y avait pas le bridage de toutes les activités et surtout le fait qu'on développe c'est très bien on développe des choses il y a des PME qui développent des choses mais malheureusement aucun achat n'est jamais réalisé quand on voit par exemple le système Angui de la société Inanis qui est remarquable qui a été financé à l'époque par la mission innovation participative qui malheureusement a disparu au profit de la CIP de l'agence innovation défense on voit qu'en fait compte en discutant avec le patron Aurélien Tricot il n'a vendu que deux systèmes deux systèmes en six ans cela est complètement remarquable de pouvoir tenir au niveau de son entreprise en vendant que deux systèmes comment fait-il ? Heureusement qu'il s'est diversifié dans d'autres projets parce que sinon il serait SDF donc tout est un peu comme ça notre France au niveau innovation donc il y a des start-up qui font le choix de faire de l'innovation ces innovations sont remarquables mais il n'y a pas d'impulsion pour l'industrialisation il n'y a pas d'achat public suffisant pour cette industrialisation et en fait ces start-up qui sont en phase de TRL 6 voire 5 sont rachetés ou s'en vont aux Etats-Unis ou dans d'autres pays pour pouvoir être industrialisés et en fait toute la charge de développement qui a été réalisée et donc le travail remarquable de ces start-up et de ces innovateurs qui a été réalisé en France ne donne pas d'industrialisation parce qu'en réalité on déroule la DGA déroule des processus de programme sur des années, des années, c'est-à-dire 10, 15, 20 ans il fait que les produits qui sont initiés au départ deviennent obsolètes quand ils arrivent dans les forces et voilà c'est beaucoup trop long et pourquoi c'est beaucoup trop long ? parce que c'est beaucoup trop cher et pourquoi c'est beaucoup trop cher ? parce que notre industrie est privatisée et comme notre industrie est privatisée et bien bien entendu les marges sont extrêmement conséquentes et le grand drame de notre défense et aussi du ministère de l'Intérieur c'est qu'on fait compte les PME ne peuvent pas vendre en direct au ministère des armées ni au ministère de l'Intérieur mais doivent passer systématiquement par des systémiers par exemple Thalès ou d'autres qui augmentent de manière considérable les prix on peut avoir comme ordre d'idée une multiplication en moyenne de x10 x20 par rapport au prix réel de vente de la PME qui pourrait vendre en direct au niveau du ministère des armées et le systémier prend une marge de 20% donc ça veut dire qu'on a 20 fois moins d'équipements que ce qui pourrait être acheté par le ministère des armées les dépenses consacrées à la sécurité intérieure de l'état donc ont gagné 8% l'an dernier et devraient encore progresser de plus de 7% cette année mais il faut absolument que les achats soient rationalisés c'est à dire que les achats soient effectués directement aux producteurs et non pas à des grands groupes qui prennent des PME qui fabriquent réellement les installations ou les équipements en sous-traitance cette hausse qui est substantielle cette hausse de dépenses est substantielle mais elle est néanmoins liée en grande partie à la nécessité de préparer les Jeux Olympiques mais sa pérennité n'est pas garantie et puis vu le mécanisme que je viens d'expliquer précédemment vous avez bien entendu un gros problème lié à la quantité de matériel qui est acquis puisque étant donné que les grands groupes se font une marge considérable sur le dos des PME on se retrouve avec un état échantillonnaire et cela est très très vrai par exemple pour les systèmes anti-drone je vous permets d'aller voir vous devez aller voir Parade chez Thalès le prix d'un seul dispositif est dantesque par rapport au système créé équivalent de chez TechniSolar Alors toujours plus de vidéosurveillance selon l'étude des ventes de drones de surveillance représenterait un chiffre d'affaires en 2022 de 106 millions d'euros plus 22,5% la sûreté des aéroports de l'Hexagone a marché de 510 millions et la surveillance se tangentrait les 2 milliards tandis que la cybersécurité aurait passé le cap des 6 milliards de dépenses annuelles quant à l'équipement des forces de l'ordre il était doté d'un budget de 3,9 milliards l'an dernier et au salon de nombreuses conférences ont eu lieu sur la sécurisation de ces Jeux Olympiques puisque c'est un enjeu majeur et pour l'instant rien n'est fait et j'ai bien peur que surtout au niveau des drones au vu du tarif de Thales Parade bien entendu cela mange la totalité du budget pour une quantité vraiment anecdotique de systèmes qui permettront uniquement de sécuriser le coeur des Jeux Olympiques mais pas le pourtour et ça ça fait très très peur puisque bien entendu les Jeux Olympiques pourraient ne pas être impactés même si dans un article publié la semaine dernière un député se disait très inquiet puisque on fait compte il y a quand même des trous dans la raquette au niveau du système parade c'est lui-même qui le dit c'est pas moi et donc si le système si les Jeux Olympiques sont simplement surveillés et sécurisés au niveau du coeur que se passe-t-il des délégations qui vont se situer dans les hôtels ou à proximité et aussi l'accès donc au site des Jeux Olympiques qui ne seraient pas sécurisés ces Jeux donc ont fait naître moult projets auprès de nombreuses start-up mais les forces de l'ordre craignent que les gadgets électroniques ne suffisent pas et ils s'inquiètent davantage de la pénurie de personnel dont souffre la profession de sécurité de nombreux salariés ont quitté la filière durant la pandémie et ne sont pas revenus confirme l'étude commandée par Millipol à la fin de l'été il manquait toujours quelques 20 000 agents de sécurité par rapport aux besoins estimés pour la tenue des JO l'été prochain j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux à très bientôt fidèlement Jean-Luc O 6 Sous-titres Sous-titres Sous elektros Sous-titres